— Quoi, c'est-tu, Claude? — Hé, bonjour, Alexis. En deuxième partie, on reçoit une auteure qui vient nous présenter son livre « Envoltois, mégoune ». Donc, moi, il y a « Ushateskun Bakon ». Donc, un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention qui parle d'une jeune queer dans un milieu urbain. — Moi, ça me touchait beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec ma vie personnelle. On entend moins parler, je trouve, des Autochtones en milieu urbain, surtout de la jeunesse, puis aussi avec toute la panoplie d'orientations sexuelles puis d'identités aussi. Je trouvais ça très, très intéressant. J'ai hâte de la rencontrer. — Oui, elle va être ici avec nous autres en studio en plus. Mais pour commencer l'émission, on parle à John Evans, Kokochi, vice-chef et conseiller au conseil des Atikamekw de Ouamontachi. En plus de ça, il est en train de terminer sa maîtrise. On va en parler un petit peu en deuxième partie d'entrevue. Et il est père aussi. Donc, je pense que c'est un beau modèle en plus de ce qu'il va venir discuter sur les enjeux en matière forestière en territoire, dans le Nittaskinan, dans le territoire Atikamekw. — Quoi, John Evans? — Quoi, quoi? — Écoute, là, on a reçu un communiqué cette semaine qu'en début décembre, il y a un nouveau blocus Atikamekw dérigé sur la route 25. Donc, c'est le même endroit qui avait eu lieu le printemps dernier sur la même route. Donc, pour l'instant, la Sûreté du Québec ont des gens sur place, mais il n'y a pas un interdit de circulation pour notre auditoire. Pourquoi un blocus sur la route 25? — Excellente question. Auquel nous aussi, on a essayé d'aller chercher l'objectif derrière ce petit mouvement, en fait, et les intérêts derrière les quelques personnes, les quelques individus qui maintiennent le blocus, mais qu'il n'y a pas beaucoup de coopération. Donc, je ne sais pas si vous êtes... Pour l'auditoire, en quelque sorte, ils critiquent beaucoup le système de la loi sur les Indiens, en fait. Ils critiquent beaucoup aussi les différents conseils tribals, notamment le CNA. Donc, il n'y a pas... — Le CNA, pour nos auditoires, John Avin, c'est le conseil de la nation Atikamekw. — Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est le conseil tribal qui rassemble les trois communautés Atikamekw, Wamotachi, Manawan et Obedjuan. Le conseil tribal est mandaté pour différents dossiers, différents... Il y a différents services dans la communauté, dans les communautés, en fait, et bref. Fait que... — Qu'est-ce qu'il critique... — C'est pas le contexte, ça. — Qu'est-ce qu'il critique au niveau de la loi sur les Indiens spécifiquement, parce que c'est assez large, il doit y avoir quelque chose de spécifique qu'il critique plus précisément? — Oui, oui. Dans le fond, ce qu'il critique, c'est que les conseils de bande, la loi sur les Indiens, ne donne pas de définition large de comment... procéder aux différentes chemins, en fait, comment... Comment est-ce que les peuples autochtones peuvent s'organiser pour avoir des ententes sur le territoire? Donc, c'est sûr que c'est très limité comme définition dans la loi sur les Indiens, et c'est ce qui met en valeur, finalement, les différents dissidents, notamment le petit groupe qui maintient le blocus. Donc... — Oui, parce qu'on le rappelle, le territoire dont il question, c'est quand même un territoire ancestral qui est non-cédé. Il n'y a pas de traité qui a été signé, puis c'est un territoire non-cédé. Fait que vous avez des revendications pour la gestion de ce territoire-là? — C'est exactement ça. Dans le fond, nous, ce qu'on... Je vais vous expliquer un peu la ligne du temps, là, de... Dans la foresterie, c'est qu'à Ouamontachi, les gardiens du territoire, ceux qui sont, en quelque sorte, mandatés par leur famille pour représenter, là, les intérêts de la famille, eux, c'est comme des porte-parole des familles, là. C'est comme des chefs de territoire, des chefs de famille, en quelque sorte. Et ces personnes-là, ils avaient remarqué qu'après la COVID, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes forestières. Et il y avait des chantiers qui n'étaient pas harmonisés. Donc, là, ils sont venus, ils sont rencontrés le service du bureau de gestion de territoire du conseil de Ouamontachi, et ils ont exprimé leur volonté de protéger le territoire, mais pas via une action radicale comme un blocus. Donc, ce qui avait été mis sur la table, c'était peut-être de créer une table, un comité de négociation avec Amarana. Mais comment parvenir à ça? Parce que, rappelons-nous, là, qu'on recule 2021, Manawam, aussi, il y avait un blocus aux environs de leur communauté. Et là, l'opportunité, en fait, Ouamontachi, ils ont vu une fenêtre d'opportunité. Ils se sont dit, on va mettre en demeure le gouvernement provincial. Et c'est en février 2022 qu'il y a eu le processus de mise en demeure. Puis, quelques semaines après, quelques mois, en fait, au mois de juillet 2022, c'est là qu'il y a eu le comité de négociation qui a été créé. Puis, après ça, ça a duré près d'un peu plus qu'un an de négociation, en fait. Puis, entre-temps, au printemps 2023, c'est là qu'il y a eu le blocus également. Mais juste rappeler, le conseil n'a jamais donné d'appui officiel au blocus. Donc, en avril 2023, c'est là qu'on est rentrés. Il y a eu quand même cinq nouveaux élus sur sept. Donc, les orientations changent, la passation des dossiers, etc. Puis, au final, ça fait que ça voulait, je ne sais pas la date exacte, mais au mois de novembre, on a eu la signature. Il y a eu un communiqué là-dessus. Donc, activité forestière en temps de cadre entre les Atikamekw de Ouamontachi et le Québec est officiellement signé. C'est un communiqué qui a été diffusé le 30 novembre. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, là, après ça, la personne, l'instigateur du mouvement n'a pas apprécié le processus de signature et critique, notamment, toute entente en lien avec le territoire. Mais nous, il faut savoir que nous, le conseil, collabore beaucoup avec les gardiens du territoire tel que j'avais défini auparavant un peu plus tôt. On collabore beaucoup avec ces gens-là. Puis, c'est les gens qui nous disent, qui nous expriment leur incontentement, mais aussi qu'est-ce qu'ils veulent comme amélioration. Puis, nous, on est les représentants officiels. On est élus. Donc, c'est sûr que pour parler aux différents tiers-partis, peu importe, les deux paliers gouvernementaux, ça doit passer par nous. Donc, nous, on a compétence à agir au nom des Atikamekw de Ouamontachi, mais c'est pas nous. C'est pas le conseil en tant que tel qui détient les droits ancestraux. Ceux qui détiennent les droits ancestraux, c'est tous les Atikamekw de Ouamontachi. Donc, ça, il faut être clair là-dessus. Nous, on est en quelque sorte des porte-parole. Oui, c'est ça. On met en lumière, on met en valeur leur perspective et on défend qu'est-ce qu'ils veulent. les revendications que les membres de la communauté vous présentent. Mais moi, j'ai une question, dans le fond, parce qu'au lieu d'aller à, mettons, une assemblée de conseils, pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un blocus au lieu de juste s'asseoir à une table puis discuter? C'est qu'ils ont l'impression que les dossiers avanceront pas s'ils passent pas par une action concrète comme un blocus? On l'a souvent invité. On l'a souvent invité à des séances de consultation. C'est des vraies séances de consultation parce que c'est des gens qui sont venus sur place qui nous donnaient des orientations. Et nous, par la suite, on prenait le chemin en fonction de l'orientation. Et on a même fait une séance d'assemblée publique à la communauté et nous, on déplore. En fait, on a déploré qu'il y avait un très, très bas taux de participation. Mais écoutez, à date de ce que... Après ça, on a pris la décision d'aller voir les personnes sur le terrain. On habite dans la communauté. On est très proche. C'est quand même une forme de gouvernement de proximité à Ouemotachi. Puis je pense qu'à Ouemotachi, c'est pareil. On vit avec les membres. On vit avec... C'est nos voisins, etc. Au final, on demandait est-ce que vous vouliez... Puis finalement, les sept élus ont fait le tour de leur famille. Et finalement, on a compris qu'il y avait un genre de consensus. Il y avait quelques membres qui n'étaient pas en faveur. Mais il y avait des opportunités à venir exprimer leur incontentement ou qu'est-ce qu'ils voudraient avoir de plus dans l'entente. Puis on les invite, ces gens-là. On les invite parce que ce n'est pas fini. La porte est toujours ouverte. Mais si on revient à l'entente qui a été signée le 30 en terminant cette section-là de l'entrevue, est-ce que tu peux nous dire quelques avancées qui ont été faites qui seraient significatives? Les avancées qui ont été faites, en fait, c'est... On appelle le NAM. C'est une abréviation de Nérizaski-Madziwin. Ce sont des zones de protection. C'est... Les familles ne voulaient pas... En fait, je pense que même les vélégiateurs à l'automne, ils ne veulent pas arriver à leur chalet et que tout est coupé au temps de l'entente. C'est ça qu'on est allé chercher comme disposition dans l'entente. C'est des zones de protection, mais aussi l'amélioration du processus de consultation. Il y a un comité mixte qui est créé, qui est maintenant en oeuvre. Il faut juste qu'il y ait une personne... Il y a trois personnes de chaque côté. C'est-à-dire trois personnes du côté du Québec, trois personnes du côté de Wemotachi. Et nous, on réitère, en fait, on valorise l'implication communautaire. Donc, on est actuellement à la recherche de personnes pour être du côté de Wemotachi. Et l'autre... Les deux autres dispositions, disons-le comme ça, les deux autres dispositions qu'on a convenues, c'est le processus de... le mécanisme de règlement des différends. Donc, ça, c'est mis en place. Puis l'autre aspect, c'est plutôt la sensibilisation aux légérateurs. Donc, il y en a beaucoup qui exprimaient, qui voulaient notamment soulever ou valoriser les droits ancestraux sur Kinnida-Skinan, en fait. Donc, il n'y a pas une opposition par rapport à l'exploitation forestière du territoire, mais je pense qu'ils expriment un désir qu'il y ait plus de consultation, et que les choses soient mieux faites. Comme vous dites, pendant la COVID, le monde était plus à l'écart. Ils ont peut-être moins remarqué les coupes, l'envergure des coupes. Et puis là, maintenant, dans le fond, ils veulent que ce soit mieux fait. C'est ce que je comprends? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je suis rentré, moi, en tant qu'élu, moi, mon orientation, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais mon orientation à côté de ma maîtrise, je pensais que tous les Autochtones, en fait, la majorité des Autochtones étaient contre l'industrie forestière. Mais ce n'est pas ça. C'est plus, ils sont contre la manière dont c'est coupé. Ils sont contre, c'est qu'ils veulent évoluer sur la planification. Là, en ce moment, c'est un gouvernement provincial qui planifie, en fait, ses plans quinquennaux, les pafios, pacites. Donc, on peut conclure que le Conseil a tout de moins satisfait des avancées qui ont été faites, et il y a encore du travail à faire dans la conciliation intracommunautaire. Ah, oui, oui. Bon, John Evans, on va prendre une petite pause musicale, puis je veux que tu nous parles par la suite de ton parcours qui est super intéressant. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 la première année. Après ça, deuxième année, collège La Flèche pour jouer au hockey. Donc, j'étais remplaçant en fait collégial 3 Halles. Et après ça, j'ai voulu abandonner, j'ai mis de côté mon sport. En fait, c'est là aussi que c'est dans cette période-là où j'avais connu, en fait, je ne te dis pas la date exacte, mais c'est dans cette phase-là que j'avais connu ma conjointe puis finalement, on a eu un cadeau de la vie, on a eu un enfant ensemble. Donc, après ça, je me suis dit, bien, il va falloir que je m'y force, il va falloir que je me pousse de derrière pour réussir mon diplôme, réussir mon parcours collégial. Puis, c'est comme ça finalement que c'est entre-temps aussi que j'avais rempli la formule R justement, comme de quoi il fallait que je réussisse. Donc, tout ça est arrivé dans cette période-là, cette phase-là. Puis, finalement, je suis rendu à la dernière session que là, j'avais pris deux cours de sciences politiques. OK. Puis, c'est là que ça m'a... C'est qu'est-ce qui t'a comme... T'as eu la piqûre. Oui, c'est ça. J'ai eu la piqûre. Ça fait que c'est vraiment la philosophie, le désir de comprendre comment est-ce que la société fonctionne. Oui. C'est tout ce qui a l'attrait des ordres juridiques, en fait, la manière dont... En tout cas, tout ce qui a l'attrait à la sociologie, la philosophie, juridique, domaine juridique, dans le monde social, l'univers social, c'est ça qui m'interpellait le plus. C'est-tu là que t'as commencé à avoir des bonnes notes? C'est là, oui. C'est là que j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Puis, c'est là que je commençais à lire aussi. C'est là que j'ai commencé à aimer à lire. OK. C'est à partir de première année à l'université, que j'ai comme développé mon esprit intellectuel, mettons. Je ne peux pas dire ainsi. Ça fait qu'après ça, c'est parti. La roue était partie. Puis, j'ai réussi mon bac en trois ans. Puis, après ça, je me suis inscrit en maîtrise encore à l'Université d'Ottawa, en sciences politiques encore. Puis, je suis à la fin actuellement. J'attends le résultat de l'évaluation. J'ai déjà déposé mon mémoire. C'est quoi ton mémoire? Fais-tu nous parler un peu de ton mémoire? Tu vas-tu faire un livre un jour avec ton mémoire? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans le fond, je parle des impacts de l'extraction et de la capitalisation des ressources forestières sur le territoire en fait des atus crémeux de Omotachi. OK. Donc, c'est vraiment en fait ce qui rejoint en fait la partie 1 de l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail de tous les jours maintenant? Mais, faire ton mémoire, attendre puis être père tout en étant vice-chef de ta communauté, comment tu réussis à avoir du temps pour tes enfants, dont un autre enfant qui est en route, ta conjointe, tes amis? C'est quoi les défis relatifs à toute cette... Ton côté personnel, on a tous une intimité puis une vie personnelle au travers de notre vie comme politicien qui est souvent assez publique. C'est quoi tes trucs? Mes trucs, c'est vraiment les soirs. Les soirs, j'essaie du moins de me déconnecter puis juste d'être avec ma famille. Tous les soirs, on soupe ensemble en famille puis après ça, après ça, j'essaie du moins de m'impliquer dans les routines, le lavage, laver les enfants, etc. Puis après ça, les fins de semaine, on fait toujours du moins un avant-midi par jour. Ça veut dire c'est un avant-midi samedi, un avant-midi après dimanche. Des activités en famille. Donc, c'est comme ça finalement que je maintiens mon équilibre avec la famille. Puis côté personnel, moi, je n'ai pas... Tu sais, je joue au hockey des fois quelques soirs de la semaine ici à WMHU. Puis ça paraît que quand je joue au hockey, je suis plus, on dirait, je suis plus en santé psychologique, mentale. c'est ça. Ça m'aide à trouver mon équilibre en tant que tel. Puis là, ce qui était difficile, en fait, c'est dans les phases des travaux intensifs côté universitaire. Ma conjointe, elle a fini son école et aussi son école du barreau. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme si ta conjointe faisait des petites études. Elle a des grosses études aussi. Ce n'était pas simple d'un et l'autre. Il fallait du support mutuel dans tout ça. C'est ça. C'est exactement ça. Écoute, je reconnais en fait son implication. Elle a beaucoup contribué à la réussite. En fait, juste au niveau du support, de comment s'occuper, mettons, des enfants plus intensivement quand je suis en fin de rédaction, par exemple. et ça a été le même principe de son côté également. Quand c'était elle qui s'occupait de son école, de son niveau académique, c'était moi qui avais mis la plus d'emphase au niveau de la surveillance ou des routines avec les enfants. Je ne sais pas. On sait. Je pense qu'on a grandi dans cet environnement-là et en même temps, on veut inspirer nos enfants. Pour les chemins qu'on a fait, on voudrait ce qu'on souhaite que tous les parents souhaitent, c'est que les enfants poursuivent à travers le chemin qu'on a créé. C'est ça aussi. Notre volonté de vouloir s'impliquer pour les générations suivantes et pour nos enfants. Souvent, on va penser aux sept générations futures aussi quand on planifie des choses comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir une volonté quand on parle du territoire, etc. C'est clair que vous devez avoir ça en tête pour les générations à venir. La famille semble avoir une place importante pour vous. Est-ce que vous avez des survivants de pensionnats pour Indiens? Est-ce que vous, votre vie familiale, est-ce que c'est un exemple que vous avez vécu ou c'est quelque chose que vous essayez de créer pour les générations à venir? Oui, oui. Dans le fond, oui, il y a des survivants des pensionnats dans ma famille. Effectivement, il y a aussi l'école résidentielle. J'oublie le terme exact, mais il y avait des écoles résidentielles en milieu urbain. Oui, les écoles de jour ou des schools en anglais. Oui, c'est ça. Il y avait ça également dans notre région. puis c'est sûr que les impacts intergénérationnels, ça fait ressentir dans toutes les familles ici à Wemotagy. Moi, la manière dont je peux vous dire, c'est que j'ai été plus chanceux que certains de mes amis. puis pourquoi, c'est notamment à cause de toute l'infrastructure, mais aussi des programmes liés au sport quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire. Parce que, c'est ça, quand on regarde en milieu communauté autochtone, ici à Wemotagy, lorsque je suis en ce moment, là, il y a un programme qui est créé, PDH1, j'ai oublié le terme, mais c'est ça la terminologie, mais j'ai oublié... Le sport a été salvateur pour toi. John Evans-Kokotchi, vice-chef des Atikamekw de Wemotagy, kiti miigwech. Donc, bonne continuation dans ton combat pour les droits, vos droits sur le territoire, puis félicitations, t'es tout un modèle pour les jeunes de ta nation et pour tous les jeunes autochtones, je pense. Oui, oui, ça fait une belle différence. Un grand merci. Un grand merci à vous. Miigwech. Au revoir. Vous écoutez Kwe, bonjour, avec Alexis Wawano-Lowat et Sophie-Claude Miller. Alors, pour la deuxième partie de notre émission, aujourd'hui, on reçoit Moïra Wachewskun-Bacon, une femme originaire de Mastoyatz. Elle a étudié en droit et elle travaille maintenant comme animatrice d'atelier de littérature pour les enfants et cet automne, elle a fait apparaître, elle a publié son premier roman, Envole-toi, Miigwech. Kwe, Moïra? Kwe. Donc, le livre raconte l'histoire de Miigwech qui est une femme bispirituelle, queer, qui habite en ville. Donc, c'est assez rare qu'on entend parler des Autochtones jeunes en milieu urbain. Pour moi, je trouvais ça très rafraîchissant. ça se rapprochait pas mal de mon histoire personnelle. Je trouvais qu'il y avait vraiment des beaux liens. Il y a des choses qui m'ont vraiment touchée là-dedans. Il y a un désir, dans le fond, du personnage principal. En fait, quand je regarde, il y a un passage du livre, en fait, je ne peux pas laisser gagner les choses qui me rendent inu. Je dois devenir une nouvelle personne, davantage comme tout le monde. « Je crains de récolter les fragments de mon passé à chaque coin de rue et de les rapporter en ville. » Ça m'a vraiment touchée de voir que cette personne-là essayait de cacher son autochtonie, si on peut dire, ses origines. C'était un désir de plaire, un désir de se conformer à la société. Mais par contre, il y a vraiment des caractéristiques de son identité. Puis en plus, en étant queer, c'est un autre défi aussi. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, Maura, est-ce que c'est inspiré de ton récit à toi, de ta vie à toi, ce récit-là? Oui, en fait, je réponds souvent à cette question-là. Puis la réponse que je donne, c'est, en fait, il y a beaucoup de moi dans ce récit-là. Je ne dirais pas que c'est une autofiction ou autobiographique parce que Migoun est son propre personnage, les sœurs sont leurs propres personnages, la famille. Mais j'ai vraiment écrit ce livre avec mes sentiments, avec l'ado que j'ai été, comme l'ado qui a grandi en communauté puis qui a déménagé en milieu urbain. Donc, les sentiments, les émotions ressenties par Migoun, là, c'est vraiment ce que j'ai épuisé dans mon expérience. Et puis, on le disait plus tôt, c'est ton premier roman et tu as étudié aussi en création littéraire à l'UQAM. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu rêves d'écrire un livre? Ah, mon Dieu, je pense que c'est... Je savais tenir un crayon dans mes mains puis c'était mon rêve d'écrire un livre. Mais je n'osais pas y croire parce que je n'avais pas confiance en moi ou bien on me disait que la littérature, ce n'est pas avec ça que je gagnerais ma vie. Je ferais mieux de faire autre chose. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait des études en droit puis finalement, je n'ai pas vraiment aimé le droit. Donc, j'ai tenté ma chance en littérature puis ça m'a donné la chance de réaliser mon rêve d'écrire. Parce qu'en droit, il faut écrire souvent. Moi, ce n'est pas un de mes grands talents mais par la force des choses, aujourd'hui, je rédige. Oui. Moi aussi, il m'a beaucoup parlé. Je suis... J'ai vécu peut-être une année quand j'étais jeune mais sinon, j'ai surtout vécu en milieu urbain puis je vais lire un petit passage qui m'a vraiment percuté. Je me sens nul, laid, sale, mais pas de cette souillure immorale que partagent les filles qui ont perdu leur virginité parce que c'est une quête pour le personnage perdre sa virginité dans ce livre-là. Ces filles, elles, vivent de leur rêve, leur amour, l'émancipation de leur corps. Moi, mon corps n'a pas été encore touché. Personne n'aura envie de toucher ce qui a l'air crasseux voire dégoûtant. Personne ne voudra de cette peau olivarde devenue plus foncée sous le soleil d'été. Ce n'est pas le bronçage balnéaire des filles de l'école, le summer body montrant une trace d'un mince bikini. C'est le teint des membres d'un peuple archaïque tellement perdu dans leur tradition qu'ils se sont fait berner comme des idiots par les colons jusqu'à pourrir dans des coins isolés du reste de la civilisation. Mon corps, ma peau, porte les traces. Je veux tout enlever mais je ne veux pas retirer ma peau. Je suis coincé à l'intérieur. Tu réhabilites un peu nos ancêtres et tout ça mais c'est des pensées qui me sont déjà aussi venues quand je cherchais mon identité plus jeune et pourquoi. Oui, en fait, cet extrait-là, c'est un des premiers que j'ai écrit du livre au complet. C'est vraiment venu avec une explosion d'émotions. Je relisais en écrivant, je relisais les passages de journaux que j'avais gardés de l'époque quand j'avais 14-15 ans puis j'étais vraiment une jeune ado en détresse qui se sentait pas comme les autres justement comme Nigoun qui se sentait moins belle, moins importante à cause du regard des autres puis à la place de c'est ça qu'à la distance avec la communauté nous fait un peu oublier ce qui est beau puis ce qui est ce qui est beau de nos communautés comment on est beau comme Oui, parce qu'on a des je pense que les Autochtones on est beau on est belle mais nos critères de beauté ne sont pas ceux de la société en général on n'a pas des standards de beauté caucasien disons-le comme ça on est des belles personnes ça me rappelle un article que Maïté Saganache avait écrit où elle disait qu'elle parlait de la forme de son corps elle dit j'ai une forme de rectangle mais je suis un beau rectangle oui, 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 vraiment, dans les médias à l'école aussi parce qu'il y a une certaine compétitivité à l'école aussi quand on parle dans le fond aussi même de l'orientation sexuelle de Migoun dans ce livre-là est-ce que c'est quelque chose qui est accepté dans ta communauté dans ta famille ou est-ce que c'est quelque chose qui fait en frissonner quelques-uns parce qu'on sait que dans plusieurs communautés la religion prend une place importante puis le queerness n'est pas nécessairement toujours bien accepté comment ça s'est passé toi par rapport à cet aspect-là oui, en fait, moi, dans ma jeunesse je n'ai vraiment pas été entourée de présence queer c'est vraiment puis quand on en parlait bien c'était surtout les stéréotypes les préjugés j'ose espérer qu'aujourd'hui il y a eu des progrès je dois avouer que j'ai pas vraiment gardé les contacts des contacts serrés avec ma communauté depuis que je suis partie donc j'ose espérer qu'il y ait eu une évolution à ce niveau-là mais à travers le livre je vois vraiment qu'il y a une belle réception des membres de ma communauté puis j'ai pas eu de commentaires homophobes de retour c'est sûr que du côté de ma famille j'avais une petite crainte un peu avant de publier un livre qui abordait si ouvertement des thèmes queer mais ça a été hyper bien reçu puis je suis vraiment choyée de mon expérience T'es une pique ou une île nous de Mastoyach mais tu portes le nom Bacon t'as de la famille aussi à Pessamit j'imagine oui exactement donc mon père a grandi à Pessamit avant de s'installer à Mastewias puis ma mère elle a grandi à Mastewias c'est pour qui que tu écris est-ce que c'est pour un public autochtone un public allochtone pour des jeunes queer qui pourraient ne pas trouver de représentation je me demandais ça en lisant ton livre oui en fait principalement quand j'ai commencé à écrire Migoun c'était vraiment dans un besoin d'apporter à la littérature autochtone québécoise un personnage ado qui me ressemblait un peu plus parce que en fait je lisais beaucoup moi c'est la littérature jeunesse mon dada puis je lisais beaucoup de littérature jeunesse autochtone puis souvent je lisais des personnages fiers de leur culture fiers de leur identité autochtone puis je trouve vraiment que ça véhicule des beaux messages ça présente des beaux modèles pour la jeunesse d'aujourd'hui mais je ne reconnaissais pas la jeune Moïra qui n'était pas bien dans sa peau puis qui évoluait dans un milieu alloctone fait que je voulais un peu combler ce vide-là qu'il y avait dans la littérature autochtone jeunesse québécoise puis donc c'est vraiment pour les jeunes autochtones ce livre-là plus particulièrement c'est vraiment pour les jeunes autochtones et leurs camarades de classe alloctone qui évoluent dans un milieu où est-ce qu'ils sont amenés à cohabiter ensemble et à évoluer oui parce que c'est très actuel on voit Mikun qui est sur les applis de rencontres aussi son expérience Instagram des autres filles de l'école les réseaux sociaux ça fait partie de notre réalité plusieurs sont dépendants à ça donc quand on voit ça moi je trouvais que c'était bien imagé je verrais même peut-être un film à partir d'un livre comme ça est-ce que tu as l'intention d'en écrire plus d'histoire tu vises vraiment la clientèle jeunesse dans le fond oui en fait la littérature jeunesse ça me passionne depuis longtemps puis c'est dans l'immédiat je ne me vois pas aller plus loin que ça peut-être que ça va venir avec le temps mais j'écris principalement pour la jeunesse est-ce que Mikun va être un personnage récurrent est-ce qu'il va y avoir une série sur elle pour dans l'immédiat je dirais que non Mikun est pas mal entamée sur son envol puis je lui laisse explorer son avenir par elle-même mais peut-être qu'on va se recroiser sur nos chemins ou après qu'elle de Mikun quand les membres de la communauté les jeunes en fait puis même les plus vieux quand ils voient que tu écrives un livre comme ça toi t'as choisi est-ce que c'est toi-même qui as choisi les éditions Anénorak parce que c'est une maison d'édition autochtone ou c'est eux qui t'ont approché pourquoi c'est important pour toi d'aller avec une maison d'édition autochtone mais en fait c'est comme plus à donner qu'autre chose parce que le premier jet d'Envolto Amigun j'ai écrit dans le cadre de mon dernier cours au certificat en création littéraire puis c'est mon c'est ma professeure qui avait contacté les éditions Anénorak pour dire est-ce que c'est un projet qui vous intéresserait parce qu'elle m'a comme donné la petite table dans le dos que j'avais besoin pour avoir confiance au projet puis mais je suis vraiment satisfaite de mon expérience puis je veux vraiment continuer avec Édition Anénorak pour des futurs projets avec des thèmes autochtones parce que je trouve vraiment que l'accompagnement est superbe comme j'ai eu accès à une moi je ne parle pas la langue inou mais ils m'ont ils m'ont fourni une linguiste inou pour regarder toutes les les phrases en inou les mots en inou puis mettre du cohérent là-dedans parce que je demandais l'aide de mon père qui pouvait mélanger le inou de Mashiwiaj puis le inou de Pessamit donc ça permettait d'uniformiser le tout puis il y a vraiment un souci de rester fidèle à la voix de l'auteur au message que veut véhiculer l'auteur puis c'est il y a vraiment une belle sensibilité puis une belle écoute c'est un accompagnement qu'on pourrait qualifier de culturellement approprié oui c'est ça puis je n'avais pas cette peur-là de ne pas de ne pas me sentir écoutée de ne pas me sentir compris parce que c'est des personnes qui connaissent mon histoire qui connaissent qui sont sensibles aux enjeux autochtones puis je n'avais pas cette peur-là de devoir faire un cours à quelqu'un puis dans le fond au sein de ta communauté les membres de ta famille semble avoir bien reçu ton livre penses-tu que ça pourrait inciter des jeunes à vouloir eux autres aussi se mettre à l'écriture puis vouloir écrire des livres oui bien j'espère absolument en fait je suis rentrée en contact récemment avec une jeune fille du cégep que j'avais rencontrée dans le cadre du salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis c'était une jeune queer qui qui a commencé à aborder de plus en plus des thèmes queer dans ses écritures puis j'ose espérer que j'ai eu une bonne influence dans son dans son parcours puis j'espère vraiment que je vais servir de modèle pour les jeunes toi est-ce que t'as un modèle est-ce que quelqu'un qui t'a inspiré à aller vers l'écriture c'est quoi tes auteurs autrices inspirantes ah j'en ai j'en ai plusieurs mais c'est sûr que je peux pas je peux pas ne pas mentionner Joséphine Bacon ma grande-tante de Pestamette qui a comme un peu ouvert la voie au dans la littérature autochtone pour plusieurs oui c'est ça puis sinon je peux mentionner aussi Edith Cabouillat qui est une autrice de littérature jeunesse québécoise c'est une autrice noire qui a écrit une série Victoire divine qui m'a beaucoup beaucoup inspirée pour Envoltois Migoun c'est pas des thèmes similaires mais c'est vraiment la voie de la narratrice m'a beaucoup guidée pour développer la voie de Migoun pour la rendre plus vivante tu travailles day to day comme animatrice d'atelier de littérature dans un organisme à but non lucratif c'est un peu ça que t'essaies de faire dans ta vie dans ton travail d'inspirer les jeunes à les amener à rédiger quelque chose à leur apprendre à écrire oui exactement en fait je reçois des jeunes du primaire on a des locaux sur la rue Alexandre de Sèvres dans le centre-sud de Montréal puis c'est des élèves de différentes classes moi j'ai les cinquième sixième année donc primaire ou secondaire oui primaire primaire ok oui c'est ça puis j'essaye de leur de leur transmettre le plaisir d'écrire avec toutes sortes de situations puis en les stimulant avec différentes sources d'inspiration puis j'adore ce travail parce que ça me permet le contact avec les jeunes puis le contact avec mon lectorat puis ça me tient à jour sur les trends du moment non mais j'adore vraiment puis quand tu fais ces ateliers-là de création littéraire c'est quoi les sujets qui reviennent le plus avec la jeunesse c'est une bonne question souvent je les amène un peu ailleurs comme je sais qu'ils ont une imagination très très débordante donc genre je les initie à des genres littéraires un peu plus explosifs comme fantastique science-fiction puis ils aiment bien ça ils aiment aussi l'horreur puis ah oui les jeunes du primaire aiment l'horreur oui c'est ça cinquième sixième année comme j'ai des livres dans ma bibliothèque les livres d'horreur sont le plus de succès donc vu que je sais qu'ils aiment ça je les guide un peu vers cette direction-là genre je leur fais imprimer des personnages de ces gens-là duquel ils peuvent s'inspirer et tout ça puis ça donne vraiment des résultats impressionnants ils m'impressionnent à chaque fois donc prochaine étape on continue le travail d'atelier littéraire est-ce qu'on aurait un scoop pour ton prochain livre mon prochain livre oui je peux révéler un scoop en fait j'ai j'ai un projet qui que j'ai entamé à l'été 2023 ok donc j'ai un premier jet de produit qui que je vais devoir retravailler avant d'envoyer à ma maison d'édition c'est pour ça que j'en dis pas trop à ce sujet-là mais on s'en va vers quelque chose de plus sérieux plus sombre des thèmes ce sera pas de l'horreur quand on dit plus sombre non pas de l'horreur non mais c'est à destination des jeunes encore ben j'espère j'espère que ça va être admissible aux jeunes parce que je l'ai écrit comme un livre de jeunesse avec une protagoniste de 14 ans et tout mais j'espère que les thèmes sont pas trop sérieux pour ce lecteur là ben en même temps c'est des problèmes sérieux on arrive aussi à ces âges-là puis la littérature jeunesse moi peut-être avoir lu en voltois-mégoun quand j'étais plus jeune j'aurais pu me retrouver à cet âge-là quand j'avais pas de je suis pas queer là mais quand même il y a beaucoup d'éléments qui me parlent dans ton livre puis qui qui me rappellent qui aurait pu me rappeler que j'étais peut-être pas si seul que ça finalement oui idem pour moi vraiment je me reconnaissais beaucoup dans ce récit-là donc puis je pense aussi la jeunesse elle est capable d'en prendre aussi oui exact comme je le vis avec mes élèves que je reçois dans le cadre de mon emploi les jeunes sont plus allumés qu'on le pense sont capables d'en prendre puis je sais qu'ils aimeraient ce que j'écris bon donc on va falloir te réinviter quand le jeu puis le prochain livre va être sorti bonne continuation dans ton travail je pense important ça serait peut-être le fun de voir des ateliers comme ça aussi dans les communautés éventuellement une tournée oui on va envoyer des passées vers tes patrons peut-être oui en fait c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir à long terme comme on essaye de s'étirer de plus en plus comme organisme l'organisme et ruelle de l'avenir donc peut-être éventuellement dans les communautés ben check it m'étonne d'être déplacé avec nous en plus puis où on peut retrouver ton livre sur le site de internet des éditions à Nénorak aux dernières nouvelles le site internet était encore en rénovation mais sur les libraires pour vous pouvez le commander à votre librairie indépendante pas loin de chez vous sinon les grandes succursales aussi mais évidemment envole-toi Mégoun avec un K Mégoun pour ceux-là qui voudraient chercher le livre sur internet c'est une lecture à lire moi je l'ai appréciée comme à dur et à donner à vos ados aussi c'est d'à propos pour toutes les clientèles ça fait un beau cadeau de Noël tout à fait tu n'as qu'où me t'en Moïra tu n'as qu'où m'éton 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501